J'aime les oiseaux. J'aime les oiseaux. Et voilà, nous avons écouté le thème J'aime les oiseaux. Avez-vous aimé, mes amis? Oui, beaucoup. On va parler du Parc des Rapides, Verdun, des Berges. Oui. Des hérons qu'on voit, qui est plus facile à voir pour les gens que les premières fois qui viennent dans le Parc des Rapides ou c'est les Berges. D'accord, d'accord. Le grand héron qui est gros, mais de l'histoire. Oui. Parce que le grand héron n'est pas arrivé ici, dans notre secteur, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Champlain en parle dans ses écrits, lorsqu'il parle au roi, le roué, qu'il disait dans le temps. Le roué. Donc, il parle déjà de l'héronien. Donc, c'était réellement du jeu français, du début de la colonie. Champlain écrivait au roi de France, au roué de France, dans le ciel, il y a voix, si grande quantité de hérons, que l'air en estouait tout couvert. Wow, en était tout couvert. Tout couvert. Il y a beaucoup d'autres textes là, mais c'est le texte principal. Mais c'est dit à quel point. À l'époque, j'en remarque qu'il devait en avoir. Beaucoup plus que maintenant. Beaucoup plus, parce que c'est sûr, on a le dérangement humain. Donc, il allait à la maison historique à Verdun, la maison d'Isier. Et les canaux de Champlain avaient été probablement dans Verdun pour… Parce qu'il y avait les rapides. Il y avait les rapides. Il ne pouvait pas aller là. Et il y avait même, je pense que Denis Gravel a déjà parlé de ça, Il y avait même un marin, je vais dire, sur le bateau, qui avait essayé d'aller dans l'île Oira pour la chasse. Et il s'était noyé, qui s'appelait Louie. Donc, on parle du lac Saint-Louis à cause de ça. En cause de ça. Oui, il y avait une loi fédérale sur les oiseaux migrateurs. Puis à cause de l'Ironière, forcément, c'est assez important, depuis 1937 si je me rappelle bien. D'accord. C'est protégé sur la loi des oiseaux migrateurs. D'accord. Oui. C'est l'ancien barrage d'Hydro-Québec. Et c'était le plus important barrage qui desservait l'électricité de l'île de Montréal en 1900. Je veux dire 1900, là, c'est… Ok. En 1897, pour être exact. Ok. Et ça, jusqu'en 1931. Les oiseaux. Et l'étage de l'ancien, en collaboration avec la ville, hein, parce qu'il faut toujours dire que l'arrondissement de la salle donne beaucoup d'argent, a donné beaucoup d'argent et donne beaucoup d'argent à l'étage de l'ancien pour faire la gestion du pacte, c'est-à-dire de l'entretien. On va parler de… Normalement, là, je vais aller dans d'autres sortes d'oiseaux qu'on peut retrouver dans le secteur. D'accord. Possiblement l'Oréole de Baltimore. Les gens n'imaginent pas, ah, il y a des oréoles de Baltimore dans le peuple. Les oiseaux… J'aime…